Merci de me répondre. Alors, bienvenue à la Leco-Tron de Nouveau-Bruns. Comme je le disais, la salle ici est générique, une auguration, elle nous a été offerte par l'un des cours de courant, des écrans commerciaux au passage. Alors, bienvenue lancerement ici à la Leco-Tron de Nouveau-Bruns et surtout à des sixième diciens de l'Ordre Catalyst Festival. Comme vous le savez, il y a eu première édition, deuxième édition, troisième édition, aujourd'hui, vous sommes à la sixième édition. Et pour remplir cette sixième édition, il nous reste cette année qui est l'année dernière de formation. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à une édition de l'Ordre Catalyst Festival, mais durant toutes les années précédentes, ce n'est pas encore ce jour. Ce n'est pas obligé de prestations de musiciens, où les musiciens viennent faire, viennent étaler leurs talents, viennent inscriver leurs édition, faire montre de tout leur art, les cieux, la cède de l'Ordre Catalyst Festival. Et c'est vraiment, c'était vraiment le partage, vraiment, où on était vraiment dans l'émotion, on était émerveillés et on est toujours émerveillés par ces éditions à la presse. Donc, on avait, en fait, des personnes qui se demandaient comment se positionner à fond pour avoir une telle talent, pour avoir une telle performance, il y a tellement de questions qui se posaient. Alors, on sait si, cette année, il faudra une édition organisée à une affaire de formation, où chacun aura la possibilité de poser des questions sur différents aspects de la musique, d'apprendre davantage sur la musique. Alors, le 31 octobre, je vous en donne, c'est le jour que nous avons choisi pour l'atelier de formation. J'espère donc que vous êtes venus avec vos agendas, Vick, Crémont, pour prendre note, parce que ce matin, vous avez véritablement à prendre. Alors, je vais, là, maintenant vous présenter le programme, au menu, aujourd'hui, de l'atelier de formation, dans le départ des grains, des grains de la musique. Je crois que vous n'allez pas aujourd'hui réciter d'être venus d'avoir au début de déclassement. Donc, comme je dis, nous aurons deux accueillis de formation. Nous allons commencer par un premier accueillis de formation, qui est cette accueillis de cela. Donc, la première part, vous aurez une façon d'entendre un déclasseur, c'est un déclasseur que vous dévoilerez juste après. Et la deuxième, vous aurez les pensions de poser des questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous demandez un déclassement par rapport à ce que le conférencier, vous n'avez pas compris. Mais c'est pas seulement qu'une formation, vous serez d'accord à l'école, ou vous prenez l'œil, s'il y a un vrai borde. C'est vraiment un échange. C'est vraiment un échange. Et je pense que c'est vraiment l'avantage pour vous. Vous avez vous fait un bon choix d'être là. Parce que la formation, si on a la connaissance, c'est le pouvoir. N'est-ce pas ? N'est-ce pas que la connaissance, c'est le pouvoir ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas que vous êtes là, n'est-ce pas ? N'est-ce pas que tu mets au pied ? Merci, je sens vraiment la disposition, je sens la concentration. Donc ça va commencer en quelques minutes. Le premier formateur, c'est le premier formateur, et le fonds d'oignement de la musique qui va arriver. Moi, je l'appelle, je l'appelle papa, je l'appelle monsieur, je l'appelle vraiment tous les odeurs, en fait, concernant ce qu'il fait, sa personne, son expérience, son destinatisme. C'est le moyen inconfiancé qui a plusieurs corps d'a son art. Depuis plus de 40 ans, il est musicologue, il est enseignant-chercheur, il est conférencé, auteur-compositeur, instrumentiste et archeur. Il a vraiment un grand stade d'étalience qu'aujourd'hui il dévoilera après vous. Et il nous expliquera comment la visite traditionnelle enrichit, est une source d'enrichissement du langage. Donc le thème sur lequel il s'étalera tout à l'heure, c'est la visite traditionnelle, une source d'enrichissement du langage. Mesdames et messieurs, bien bien maintenant, j'aimerais que vous puissiez recevoir le premier formateur, le poignet Adolf Yassir, qui va venir en france à l'événement, sous vos souhaits sur lui. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à... Bienvenue à ce premier atelier, je dirais ce premier rencontre, initié par le Jamin, qui est le président de la Missy, de l'Africa Camille Festival, avec les Musicos, dont je suis certain de vous faire partie. Vous êtes invités, le président est là. Oui, c'est l'ohne. Nous sommes tous sur le même chemin, nous commençons à aller dans le droit d'un personnel, et nous avançons chaque jour, nous apprenons de nouvelles choses. Lorsque quelqu'un apprend quelque chose de nouveau, il est bien qu'il partage avec l'autre. Parce qu'en partageant, il accomplit deux choses. Première chose, quand il arrive à partager ce qu'il sait, véritablement, ce qu'il a appris. Parce qu'on ne peut pas partager que ce qu'on a. Donc, si vous arrivez à partager, ça vous assure déjà que vous vous intéressez ce que vous avez partagé. Deuxièmement, en partageant, vous permettez à d'autres possibilités de ce que vous avez pu apprendre. Vous avez trouvé, il est bon que vous lui a donné quelque chose possible, pour qu'eux puissent porter un peu plus loin la image que vous avez commencé. Parce que vous commencez cette chose, vous ne pouvez jamais terminer. Et il est important de partager que vous souhaitez tout en comprenant votre image, puisse aussi se l'approprier et puis continuer. Donc, c'est dans cela que je me passe aussi à toutes les démarches de formation, les démarches des chants, des discussions sur la musique, etc. Toutes les différentes facettes. Aujourd'hui, vous avez été invités à partager une expérience sur la musique traditionnelle comme source d'enrichissement du langage musical moderne. Aujourd'hui, nous avons été invités entre deux univers. Comme vous l'avez constaté, ces deux univers se fréquentent sans toujours se comprendre. La musique traditionnelle et la musique moderne. Donc, aujourd'hui, je dis la musique traditionnelle. Je disais plutôt les musiques traditionnelles. Mais comme quand on dit les musiques traditionnelles, après leur travail, on fait des performances plurielles, il y a des musiques populaires. C'est quand on dit la musique traditionnelle. Quand on est par là, les musiques traditionnelles, parce qu'il y en a plusieurs. De même que la musique moderne, elle a plusieurs aussi. Il y a des musiques modernes. Donc, quand on dirait la musique moderne, on n'est pas obligé que de se entendre par là, les musiques modernes. Car il n'y a pas qu'une musique moderne. Ok. Nous allons au préalable. Nous présenter les uns aux autres. Après que je sache avec ces disputes, il est important pour pouvoir ajuster le niveau de la tâche, de savoir à qui je parle, si je parle à des instrumentistes, quelle manière de leur parler, si je parle à des chercheurs, de la volonté des gens de dire, qu'il y a une manière de leur parler, si je parle à des journalistes, qu'il y a une autre manière de leur parler. Il y a certains termes, par exemple, technique, quand on parle à des salles de police, disons que non, si je lui parle à des instruments transporteurs, il sait ce que tu vas te faire. Si je parle à des pianistes, ou si je lui parle à des colonistes transporteurs, jamais nous disons que j'en prie la chaîne. Ok, je vais commencer par vous présenter, c'est celui d'Adole Cassé, c'est la vie, c'est ma fille, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est le nom de la vie, 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 c'est le nom de la vie. Faites une autre activité, vous faites un musicien qui pratiquait tous les jours, vous comprenez déjà dans un univers musical de façon permanente à la maison. Donc ça a permis de développer de façon inconsciente que c'est un autre réflexe musicaux. Ça a pu développer l'oreille, ça a pu nous familiariser à vos répertoires, par exemple, le Don Berk-Uté, qui écoutait beaucoup de jazz, mais il a fait aussi de la Soul, de la musique, de la chino-américaine, et plusieurs autres tendances de musique artistique aussi. Et les enfants qui sont à la maison, forcément, lorsque le père mène de la musique, il n'est pas le seul à écouter que tout le monde entend. Donc nous avons bénéficié de se creuser là, qui nous a enrichi. Voilà un peu mon background en matière de musique. J'ai commencé la musique dans un baccal d'estudiant. Je sais que c'est l'approche à la maison. Tout le monde est plus tard, pourquoi l'approche est importante. Quand on ne t'est pas français, on ne peut pas. Alors quand on peut jouer avec ses amis, qu'il a besoin d'éfectionnistes, ainsi de suite. Donc on va regarder la guitare, parce que les choses sont compliquées. Je veux dire, le povo est de l'éfectionniste. Je le disais de l'éfectionniste. Et quand tu jouais les hommes, comme on le disait... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que, quand tu me disais... C'est-à-dire que c'est-à-dire que le enfant, c'est-à-dire que tu danses instruments... Quand je te réponds les éléments, il y a l'éfectionnistes, c'est-à-dire que le chantier, c'est-à-dire que tout le chantier, c'est-à-dire qu'il s'est de quoi... Et quand tu commences à t'entendre au milieu de l'esprit, tu l'as dit, tu sais, tu les l'as comme ça. Et c'était une formation très importante, parce que tu sais que tu ne peux pas léguer le rythme, mais c'est à rien dans l'envers. Vous pouvez jouer seul, par exemple, faire vos solos, vous êtes vrai, vous seul. Mais si vous ne pouvez pas tenir le tempo, vous ne pouvez pas jouer dans aucun sens. Donc, le premier, c'est-à-dire le premier, on fait ça, élément qu'il faut développer pour éviter du soutien, c'est la capacité à jouer dans l'ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et progressivement, nous sommes passés à tous des instruments. Je suis passés au sax, à Van Vita, je suis passés à la Valérie un peu, faire des questions, faire des questions. Dans les centres traditionnels, les vallées de l'université, depuis un bas, j'ai fait des questions aussi dans plusieurs groupes voyants, autant de… des trucs sportifs, l'université à Boa Chine, voilà, parce qu'il y avait des tournois de compétition de l'université sportive qui étaient organisés, et chaque université, et chaque ensemble, chaque groupe sportif avait son ensemble d'animation voyant. Je les accompagnais, c'est que là, j'ai fait venir le tournois, mais, en jouant de compétition dans cet ensemble-là, ça m'a permis de nous familiariser au jeu d'ensemble, au jeu du public et à la compétition. Et c'est après que je suis arrivé à la contre-passe, dans l'ensemble classique, on a son accord à l'équipe, à Mina, en ce temps, nous étions la contre-passe d'un ensemble qui l'a montré, puis nous étions la contre-passe, je suis passé à la base électrique, parce que c'était plus facile sur le terrain ici, on n'avait pas beaucoup d'équipe, on n'avait pas beaucoup de rencontres contre-passeistes, on n'a pas de plus facile, parce qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités. Et c'est certain que c'est une demi-passeiste, après avoir été contre-passeiste. La contre-passe a beaucoup aimé au niveau de la lecture, au niveau de la position, au niveau de la justice, parce que la contre-passe n'a pas la faite. Quand vous avez certes les positions pour jouer, il y a votre oreille qui vous guide surtout, pour ajuster la position lorsque vous jouez à l'autre basse, comme les violonnes, les moussels, ou les gitares, les basses, très tess, rien à part de fait, c'est les instruments que vous jouez ici là, les joueurs justes, donc vous devez avoir une bonne oreille, votre oreille va être vraiment élevé, et vous pouvez jouer juste tous ces instruments-là. Et c'est pour ça que c'est une musique classiste. Après, il faudra jouer, pendant plusieurs dernières années ensemble, une musique classique. Donc c'est une formation de musique classique à la base, à l'époque j'ai étudié la musique classique, à la maison j'ai étudié le jazz. Donc c'est tous là, ils se sont croisés. Et au jazz, j'ai pas étudié, j'ai étudié de la musique traditionnelle. Donc c'est différent pour l'un, là, pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est la sorte de ce différent pour l'un, du fait de moi aujourd'hui, ce que j'ai. Donc voilà, brièvement, mon parcours musical. J'aimerais que chacun de vous se présente rapidement, qu'il puisse son instrument, ou son implication dans la musique. Vous pouvez être critique, vous pouvez être juste consommateur, vous pouvez être instrumentiste, chanteur, et vous pouvez passer rapidement, que chacun puisse se présenter. Je vous invite à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut. Salut à tous. J'ai l'honneur d'être la vie et le poulet de l'Assemblée. Et aussi, un de ses disciples, parce qu'il a été mon conseil, mais il a été également mon enseignant quand il est venu aux États-Unis, même avant d'aller aux États-Unis, qui était un des directeurs de l'école de musique, de l'UNA. Et donc, je suis tombé à nous aussi une question que nous avons, parce que les élus et les élus et les élus, et les élus et les élus, et les élus et les élus. Et comme les élus, nous avons tous bénéficié à la partie musicale, à la partie traditionnelle, à nos formes de l'élus. Les personnes qui sont de l'élus, les artistes et les élus, les artistes et les élus, les élus, les élus, les élus, les élus, les élus, les élus. Donc, je suis élus pour l'élus, la partie de l'élus, les élus. Merci. 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 Je vois que tout le monde est positif, c'est un peu plus important que nous sommes sur le futur. Le futur est arrivé, il est aussi fait de la crise. C'est bien ici. Bonjour à tous. Moi c'est Facile et Réga. Je suis un patiente et je suis un patiente. On est bien du Bois-Tier. Merci beaucoup à tous. Je vois que nous avons une partaine de techniciens, des auto-sertifontistes et musiciens. Ils ont réjoui. Ça nous permettra de parler un peu plus techniquement. Je voudrais aussi soulever un point très important qui souvent est négligé. C'est le niveau du langage. Souvent quand on, surtout nous, les doyens intimés, quand on parle de jeunes, il y a un conseil au niveau du langage. Parce que les jeunes ont tendance à négliger cet aspect qui est très important. Il vous permet, non seulement que vous excrivez correctement contre vous, mais aussi de vous faire respecter lorsque vous sortez. parce que je suis arrivé dans un groupe ou un ensemble à l'extérieur du pays, ou même dans la région, dans la région d'Ivoire même aussi, et que votre niveau du langage est réel. Comme vous parlez, je veux dire que vous ne savez pas vous inscrivez. Vous serrez, vous serrez, vous aurez des difficultés à vous faire comprendre. Et très vite, vous allez sur les lignes et à feu. Donc il est important de soigner aussi votre langage. Je ne parle pas du langage musical, je ne parle pas du langage français, de l'expression. Parce que beaucoup de jeunes, l'église, c'est un aspect là. Oh, je n'ai rien à ça, je n'ai rien à ça. Quand tu vas arriver à discuter d'un contrat, je vais en faire quelque chose avec lui. Parce qu'il faut que le langage de l'autre. Ok ? Ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, c'est une réflexion que j'ai eue assez très longtemps, et c'est une réflexion académique. Donc, certaines fois il y aura des termes ou des expressions d'un certain niveau, pour que vous puissiez pas pouvoir revenir là-dessus. Et si on se comprend, c'est tant mieux. Mais c'est aussi pour vous pousser vers ce niveau de langage-là. Parce que lorsque nous nous posons dans la rue, lorsque nous nous posons magique, ou bien en famille, il y a un niveau de langage. Maintenant, lorsque nous travaillons, il y a d'autres niveaux de langage. Vous voyez, il y a le langage terre-à-terre, le langage familier, il y a le langage soutenu, le langage de recherche, le langage de travail. Et il faut que nous arrivions à ce niveau-là aussi. Ça nous permettra de nous faire valoir et de conseiller autrement notre art. Il ne suffit pas juste de jouer. Comme les Américains disent, il faut savoir faire et faire savoir. Il faut savoir savoir si vous deviez savoir sa mentalité. Que nous deviez savoir. Il faut savoir plus qu'il est dans la rue, et cela nous devait faire la paix. Donc ça c'est une parenthèse que je voudrais en poser dans ce caractère. Donc je vais commencer, j'espère qu'on va s'en prendre, après j'ai sauté les niveaux, et puis j'ai quitté le banc, c'est le banc où on va parler avec les termes techniques. Ok, là c'est l'exemple. Les termes techniques qui caractérisent la plupart des états africains doivent être reculis comme dans le marché des richesses culturelles encore vivaces. De cette richesse, la musique reste elle des aspects les mieux conservés. Tant qu'il est vrai que le langage musical sera assez au plus profond des sensibilités traditionnelles. C'est ce que je veux dire, il faut avoir une musique. Ok, quand on parle d'éveillement, en fait c'est la pluralité. Nous constatons qu'il y a plusieurs expressions musicales. Les expressions musicales en général sont liées au peuple, aux cultures. Nous n'avons pas de pouvoir. Nous avons plus d'une soixantaine d'évenis. Et chacun de ces évenis là a sa musique, a sa manière de chanter, a sa langue. Quand on écoute une musique « Annie » tout de suite, on sait que c'est une musique « Annie » Quand on écoute une musique « web » ou une musique « Abba » ou une musique « guérie » On sait tout de suite, on peut les identifier. Et si on peut les identifier à l'oreille, c'est qu'il existe des éléments musicaux pertinents que nous pouvons relever pour dire « Cette musique-là, elle est formée. Cette musique-là, elle est bêtée. Cette musique-là, elle est ce qu'il nous faut. » Quels sont ces éléments-là ? Est-ce que nous, en tant que musiciens africains, aurons-nous plus le temps d'analyser notre musique ? En préparant, à l'instant d'aujourd'hui, j'ai essayé de voir, dans cette petite dernière année, les documents qui ont été produits sur la musique africaine en général et la musique ivoirienne. Et ce qui s'est constaté, vous ferez le même constat, c'est mon intérêt. Vous avez su, vous avez su, vous avez su, vous avez su ces présentations. La plupart des documents qui existent sur la musique africaine et sur la musique africaine et sur la musique africaine en général, sont des documents qui sont plus sociologiques et anthropologiques. On parle de la fonction de la musique dans telle tradition, des musiques de funérailles, des musiques de réjouissance. On parle du rôle de la musique dans la société. Mais il est très rare de trouver des documents qui nous disent que la musique africaine est basée sur quel monde. Les intervalles sont de telle sorte que les rythmes sont constitués de, voilà, une cellule rythmique qui constitue un bonheur. Voilà la cellule rythmique qui constitue la musique du bonheur. Voilà la cellule rythmique qui constitue la musique du bonheur. Afin que le docteur du texte puisse regarder cette cellule rythmique-là et la retranscrire sur la la grille. Je dis que les documents-là sont très rares. C'est-à-dire que souvent, dans des thèses, dans des mémoires des étudiants, on retrouve des rétranscriptions, des rythmes, éventuellement des mélodies. Mais ça reste encore des documents qui ne sont pas grand public. Ils ne sont pas disponibles du Internet. Et même dans l'établissement où ces documents-là sont produits, ces documents-là ne sont pas brutalisés. Donc même les étudiants de l'université ou de l'université n'ont pas accès à ces mémoires-là. Quand on commençait à faire des recherches dans ce sens-là, ils n'avaient pas de documents. Sauf si pour rencontrer quelqu'un qui a travaillé directement là-dessus, qui puisse vous fouiller des documents dans le domaine spécifique où lui l'a travaillé. Et quand on parle de valse aujourd'hui, la valse, c'est une danse traditionnelle européenne. Le mazurka, la polka, le tango, tout ça, ce sont des clans qui ont commencé de façon traditionnelle. Ce sont des mémoires. Mais qui ont été transcrits et vulgarisés. Aujourd'hui, nous, en tant que nous sommes bien, nous pouvons jouer les mazurkas. À toi, nous pouvons jouer les valises. Nous pouvons jouer les tangos. Nous pouvons jouer plein de choses. Parce que c'est les transcrits. Nous pouvons les lire et les jouer. Mais est-ce que le français, le suisse peut jouer du bébé ? S'il n'est pas venu, s'il ne sera pas rencontré vécu à Paris. Il ne veut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il joue, c'est que tout ce qui est disponible. Et lorsqu'il veut faire du bébé, il vient en voie d'Ivoire. Et puis, avec son oreille et sa vision occidentale, il traduit ce qu'il croit. Il écrit que nous achetons quoi prendre. C'est ce qui se passe. Parce que nous ne produissons pas. Nous interprétons. Nous comprions ce que l'Occident a produit. Et bien ici, il est sanctionné nos instruments. Et la... Quand on a l'écrit, c'est l'obusine, le théorique. Il est récorscrit avec le pied de durée qu'ils ont. Ce n'est pas de l'autre route. Ils ont une perception par rapport à leur culture. Donc ils perçoivent notre utilité. Ils a l'écrit par rapport à eux leur vision. Et c'est leur vision que nous apprenons. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais nous devons pouvoir aller plus loin. Nous devons pouvoir nous-mêmes analyser nos musiques. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes mieux placés qu'en analyser nos musiques. Si vous voulez analyser une musique après été, c'est d'être en lieu où tu l'as. Vous allez vous-mêmes d'autres cas où c'est que vous n'allez pas aller. Je vais vous demander ça à ce que vous n'allez pas. Vous n'allez pas ici. Vous venez de l'entendre. Maintenant, on va l'apprendre. On se veut que vous puissiez collaborer avec un autocteur. Mais si nous-mêmes nous sommes des autocteurs, qu'est-ce qui nous empêche d'analyser nos musiques ? Qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser ces schémas musicaux dans la musique moderne ? C'est à cela que je voudrais aujourd'hui partager avec vous. Un cri du cœur, un appel à la réflexion. Je vous ai ai rencontré, donc je vous ai rencontré ici, d'ailleurs, je pensez qu'un appel à la réflexion, C'est ce que je veux partager avec vous, c'est ce décriteur intellectuel qui vous fait penser votre musique. Et je pensez pas que vous êtes toutes les premières, ce n'est pas nouveau, cette démarche n'est pas nouvelle. Je vais vous dire un petit passage, ici, des emprunts dans les musiques traditionnelles, ce ne sont pas des premières, ce n'est pas nouveau. C'est une démarche continuelle, parce que ces deux musiques, les musiques traditionnelles et les musiques modernes, se rencontrent tous les jours. Parce que les plateformes, elles se rappellent dans nos coeurs, elles se rappellent en nous. Nous sommes issus du milieu traditionnel, mais nous rencontrons des musiques modernes, nous jouons des musiques modernes. Et lorsque nous jouons, forcément les éléments de culture qui sont en nous interviennent dans ce que nous faisons. Mais si nous voulons mieux faire ce que nous faisons, il est important de maîtriser les éléments de notre culture afin de pouvoir les utiliser. Je vais vous dire un passage, même un petit passage. Si les empreintes aux musiques traditionnelles sont nombreux, dès les premiers fabriquements du jazz, il faut attendre l'aide du bibo avec Zizipi Espi, qui voulait s'effacer dans la peau d'être un génie sclipain. Vous voyez déjà, il y a un grand ami qui s'est écrit dans le compétiste qui jouait avec Charlie Barker. C'est dans la même compétiste du bibo. Et sa soupe d'inspiration, c'est ça, il y avait des génie sclipains. C'est un des écoutants, en analysant ce qu'il faisait, qu'il a développé aussi son style. Il a permis de s'enfermer, de prendre ce qu'il était à son époque. Il a permis de s'enfermer, du musique de Jim Evans, des pianistes, Miles Davis. Ça, c'est pas vrai que j'ai le chameleur de tout le monde. Miles Davis, il y a un pays mendonça aujourd'hui. Il y a un pays dans le monde avec l'Américana, avec Charlie Harden, Bill Carrosser. Ils se sont inspirés de la musique indienne, de la musique asiatique, chinoise, et de la musique africaine. Je vous disais quelque part que Art Laki, le batteur, c'est vrai que le jazz aussi, a commencé ses sous-expiration. Lorsqu'il a été par mon persécration, il me cherchait à développer sa technique. Il a venu à l'Afrique. Il a venu à l'Afrique. Il a venu à l'Afrique. Et puis, l'impositionniste béninois, sénégalais, toute l'Afrique de l'Ouest qui l'a pas couru. Et il s'arrête d'inspirer dans le swing. L'impositionniste féminine, il n'est pas le swing. Mais lui, il a été. Et il s'arrête à donner matière pour enrichir lui sa manière de jouer. Et lui, il s'arrête à donner. Si vous ne les connaissez pas, notez ces noms-là. Vous pouvez faire des recherches. Il y a des musiques dans les religions. J'ai parlé de J.E.V.I.E.V.E.S. En base de lice. Visite industrie. Art Blackie. Donc, tous ceux-là se sont inscrits de musiques traditionnelles non américaines. Et certains, par exemple, quand je parle de Blackie, eux, ils sont de culture totalement américaine. Ils sont sortis des États-Unis pour s'inspirer des musiques traditionnelles d'autres peuples. Mais certains, comme, par exemple, Uguyen Lee, qui est une religion tientanienne. C'est le guitariste de l'Ultramarine. OK ? Ce n'est pas... Si certains des noms que j'ai dit ou des courants que j'ai dit ne vous sont pas familiers, vous pouvez noter et faire des recherches plus tard. Uguyen Lee, le guitariste de l'Ultramarine, un groupe qui a sorti deux albums, je crois, qui ont été très populaires dans les années... Je vais partager d'ici, mais qui continuent, ou qui n'existent plus. Mais les membres sont plus en train de continuer des carrières solo. Il est religieux tientanien. Et il a su utiliser son patrimoine culturel, musical, pour enrichir son jeu musical. Et il est mondialement reconnu. Il y a quelqu'un aussi que j'ai connu personnellement, que M. Mouko aussi a connu personnellement. J'ai dans l'esprit que certains d'entre vous ont croisé lors de ces nombreux passages à Pridjan, Dionel Louéquet. Vous avez entendu parler de... Vous avez entendu ce nom-là ? Qui a connu parler de ce musicien-là ? Dionel Louéquet. Vous ne savez pas que je pose cette question, vous devez tous s'enlever la main. Parce que c'est quelqu'un qui est le prototype de ce que vous êtes... C'est à quoi vous aspirez. Parce que quelqu'un qui avait une, qui était au Guénin, qui a une religion bélinoise, qui jouait à la guitare, dans l'occasion par l'été, et qui était un fond, 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 à 200% des jeunes personnes. Donc il fonçait tous les solos des jeunes personnes par cœur. Et... Mais il n'utilisait pas la musique. Il ne compénait pas dans la théorie de la musique, il ne compénait pas dans la théorie de la musique, il ne compénait pas dans les solos, juste parce qu'il aimait. Donc il était un bon joueur de jazz, il avait poussé beaucoup de solos, il n'avait pas joué les standards, il n'avait pas joué en plein de groupes, à un haut niveau, mais il ne métaisait pas la théorie, il ne le disait pas. Donc il est venu à Midian, à Lina, et il pouvait s'inscrire pour apprendre à lire la musique. Après quelques années à Lina, il est parti en France. Mais déjà à Lina, on avait montré le groupe, on était expérimentaire, on était étudiants, moi j'étais prof, mais il y avait un niveau qui était supérieur à la plupart des profs, des Lina en ce moment. Moi j'avais montré le groupe, il y avait des étudiants et des profs qui faisaient du jazz expérimental. Et on expliquait, on échangait des philosophies. Et c'est là qu'il a compris que George Benson n'allait l'amener nulle part, parce qu'il a déjà des autres personnes. C'est normal de poser le solo de quelqu'un pour développer sa technique, pour s'enrichir de la technique de l'individu. Mais il est important que vous de trouver votre voix. Parce que, tout est classiste, c'est que vous posez tous les solos de Marcus Miller, vous ne serez jamais de Marcus Miller. Lorsque vous posez les solos de Marcus Miller, c'est en vue d'améliorer votre technique afin de devenir vous-même. vous améliorez votre technique et vous enregistrez de plusieurs autres éléments qui feront votre particularité. Si vous êtes un promoteur de spectacle ou même un producteur, et vous voulez que vous serez un bassiste, pour enregistrer, vous voulez quelqu'un qui joue comme Marcus Miller, ça peut être le choix, entre Marcus Miller et quelqu'un qui joue contre lui. C'est une bonne idée-là. Pourquoi c'est quelqu'un qui joue contre lui ? Pour tous les musiciens, quand ils voient tous les musiciens de jazz, particulièrement, leur rêve c'est d'aller aux Etats-Unis, d'aller sur New York, d'aller sur Berkeley, d'aller avec les grands musiciens de jazz. Et si tu n'arrives pas juste comme eux, qu'est-ce que tu leur apporte ? Tu n'apportes rien ? Quand ils n'ont pas dit ça par la place, vous voulez aller aux Etats-Unis, vous voulez jouer avec les Américains. Et quand tu vas à jouer là-bas, tu as mis des mille qui sont comme ça. Et puis je suis là-dedans. Quand tu arrives, avec ton passé complet, vous voulez pas le monde, ton problème, tu n'arrives pas que, tu as bossé ! Et tu n'en as rien fait, tu n'as rien rajouté, Tu n'as pas pris cela, tu n'as pas amené à un autre niveau, tu as juste posé pour jouer contre eux, exactement contre eux. J'arrive aux Etats-Unis, tu vas à l'éducation et tu dis bonjour le morceau, tu prends le morceau de, je ne sais pas, tu ne sais pas, c'est vraiment ce que je veux dire, dérouler le mec, j'ai pour ça le dérouler, et tu le souhaites exactement pour dérouler, tu dis que c'est pas mal ce que tu fais, on va te la payer et le dérouler le jouer, c'est ça que tu veux, bon c'est vrai que t'as décivé, mais il y a beaucoup de victimes et il y a une million de personnes qui supportent lui, Mais il faut que, quand on t'émoute, on se dit ce gars là il est unique, il est spécial. A ce moment là, tu deviens intéressant pour eux. Il y a beaucoup de bassistes, beaucoup de guitaristes, beaucoup de pianistes qui jouent. Et puis quand on émoute, tu dis, ah, le gars, là, bon c'est pas rien les jours. Quand on émoutait les accords de Richapona, souvent vous pouvez imaginer qu'il est raciste. Si vous dites pas que Richapona est raciste et que vous écoutez son album, vous allez penser que c'est un chanteur ou bien c'est un chef d'orchestre qui organise les autres. Parce que l'objectif ce n'est pas de démontrer en effet l'objectif de faire de la musique. Ne perdez pas sa revue. Beaucoup de musiciens, surtout les jeunes, veulent démontrer qu'ils sont forts. On n'a rien à prouver. Parce que la technique, beaucoup ne sont pas la technique, mais tous ne sont pas des musiciens. La musicalité dans le jeu, ce n'est pas forcément la technique. La technique, elle doit servir le musicien. Mais ce n'est pas qu'elle doit diriger le musicien. Donc lorsque vous apprenez les gammes, les mots, les schémas, les groupies, votre langage, il est important de vous demander qu'est-ce que je vais en faire ? Et qu'est-ce que vous différencie des autres en utilisant la gamme hip-hop ? Est-ce que je peux l'étendre à d'autres niveaux ? Est-ce que la gamme hip-hop ne s'utilise que sur des musiques du style hip-hop ? Est-ce qu'on peut la jouer dans d'autres musiques ? Vous voyez ? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Il ne suffit pas juste de jouer et de poser des cellules par cœur pour dire que oui, moi je joue, moi ce que j'arrive à jouer, Richard Bona arrive à faire ci et ça, vous voyez. Quand Richard Bona a sorti ce album, plusieurs personnes ont critiqué, vous savez, nous on parlait des canoglés, ils ont beaucoup critiqué. Ils ont dit qu'on a la grande gueule, on a la grande gueule. C'est vrai qu'il y a le mauvais côté de la grande gueule, mais il y a beaucoup d'eux aussi. C'est un peu sacré dans le challenge. Quand tu joues le même canoglés, les canoglés, les canoglés, vous ne voyez plus là ? Quand je connais les canoglés, je joue mieux que plus. Et ça te pousse, ça te motive, à jouer mieux. Et cette concurrence entre eux, après qu'ils étaient les meilleurs musicians, à l'époque de Maboussa, c'était eux qui faisaient, qui régnaient sur la musique. Et Aladi, Aladi Touré, Etienne Papé, tous ceux, ce sont ceux qui viennent sur la musique. Ce sont les grands arrangers. Elles ont continué ma concerte à Pastor Garce. Ils sont allés en France, dans les cas de lignes. Et ils ont continué, en tant que soumité de la musique africaine, à cause du challenge qui se lançait les uns aux autres. Parce que chacun se disait en France. Chacun se disait pour que je poste pour les papas ou autres, ça je vais croiser les autres. Et le système des papas ou autres, nos amis des autres, les a poussés à travailler à un très haut niveau. OK ? Il est important pour nous de comprendre nos musiques, en les étudiant nous-mêmes. Il est important de savoir ce que les autres pensent sur nos musiques, mais il est important de trouver notre idée sur notre musique. Pourquoi ? Parce que l'autre ne comprendra jamais notre musique, aussi bien ce qu'il y a comme les noms. Quand vous lisez les documents écrits par des chercheurs, des sociologues, des anthropologues, qui ont quelque sorte de pertence avec la musique, la plupart des étudiants de la musique, africaine, de l'Afrique centrale et de l'Ouest, comme une musique généralement pétatonique. Est-ce que toutes nos musiques sont pétatoniques ? Non. Je vous le dis déjà. Toutes nos musiques ne sont pas pétatoniques. Une musique pétatonique, c'est une musique qui dépend sur cinq salles. Oui, c'est simple. Vous allez voir si je veux, vous donnez bien l'exemple. Audio, ici. Vous êtes par là de la moudaille de l'art de la moudaille. Vous êtes par là de la moudaille de la moudaille. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, Là, c'est du catholique majeur, c'est du catholique mineur, il y a du catholique majeur, et il y a d'autres catholiques avec des intervalles diminuées en côté, donc il y a beaucoup de gammes qui existent. Mais les musiques africaines de la zone forestière ne sont pas toutes métatoniques. Et si nous ne faisons pas de notre recherche pour savoir sur quel monde nos musiques sont construites, nous passons par côté d'une richesse immense. Ok ? C'est vrai que c'est intéressant de vous, c'est d'avoir une voix, tout ce que se passe dans le jazz, dans les musiques, dans les musiques populaires, mais il y a tout le patrimoine que nous avons sur lesquelles nous sommes assis. Donc nous ne faisons rien, on attend que les autres nous donnent, nous composent. Ok ? Les autres, ils n'attendent pas. Il y a tellement longtemps qu'ils ont commencé. J'ai un élément ici, qui nous dit déjà que, en parcourant les documents de recherche, nous nous rendons compte que des chercheurs comme André Schapner, Gérard Bick et bien d'autres ont déjà analysé vos musiques. Et là, je ne vois pas les années 60. Les années 50-60, des chercheurs sont déjà venus de l'Afrique. Ils sont passés dans les villages à faire des métros et des métropodes. Ils sont pourront résister les musiques. Ils sont allés les analyser. Ils ont écrit là-dessus. Donc ce n'est pas nouveau. Les documents existent déjà. Mais ces chercheurs qui l'ont fait là, qui ne viennent pas des cultures qu'ils ont étudiées, ils viennent de l'Occident pour la plupart. Et leur vision est limitée par rapport à nos cultures. La manière dont un Français voit le rythme de l'Occident, c'est la même manière que le rythme de l'Occident. Vous voyez, quand c'était aux États-Unis, je me disais qu'on savait que les étudiants d'Electron nous enseignaient, que ce qu'ils enseignaient, vous pourriez demander, où est le plus vénéant ? Les autres jouent à l'Occident ? Ils se demandent où est le plus vénéant ? Et la plupart, ils pensent que le plus vénéant c'est le plus vénéant qui a joué. Le plus vénéant est décalé. Le plus vénéant est décalé. Vous voyez, on commence par-dessus. Et quand on sait, tu lui as expliqué ça. Ah, c'est du tout là ! Comment on peut vous sentir ce truc là-là ? Oh, mais c'est sec ! Et il y a des gens qui parlent ! Comment on peut sentir un truc ? Tu lui as écouté un truc, les gars vont... Avec des sauvres, des trucs, ils ne s'en sortent pas. Parce qu'il n'est pas habitué. Ce n'est pas des habitués. Donc lui, quand il a dit qu'il analyse, sa perception est déjà décalée. Si on ne l'expliquera où se trouve le temps fort, toute la rétranscription sera fausse. Mais cette rétranscription-là, comment nous amener dans l'héméthode ? Et que nous avons poussé. comme la norme. À ce moment-là, nous commençons à nous époigner déjà de notre propre musique. Je pense à l'entrée. Je pense à l'entrée. Vous voyez ? Regardez l'exemple de John Galli, qui a pris sa musique traditionnelle, son chantier Bruce, qui s'est retrouvé des musiciens des divers horizons, et qui a réussi à faire quelque chose de très original. Là aussi, il y a le partage. Le fait que l'autre ne comprenne pas ta musique va lui permettre de réfléchir autrement là-dessus. Et ça t'enlégit ta musique. Que pour toi, il est important de savoir quels sont les éléments consign duties de ta musique. Quand tu sais, quels sont ces éléments, tu peux sortir et revenir. Mais quand tu ne les sais pas, lorsque tu sortes, il ne peux plus revenir parce que tu ne connais pas la norme. Vous voyez ? Quand des vous prières, le jeune à l'école, j'ai trop vu. Oh non ! Le brune d'accord, c'est les pâtes. En fait, le brune d'accord, vous, comment c'est ça ? Il stabilise tout le monde. Je trouve quelque chose. Voilà. Voilà, le brune d'accord, c'est un peu le brune, c'est un peu le brune. Voilà. Voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Voilà Eric Patron, qui a mis sa sensibilité aussi. Donc le Zouglou est né en ville et il est enrichi chaque année de diverses influences venant des différentes zones de notre pays. Et ce qu'il devient actuellement, il est soumis à la razzia, à la tornade coupée décalée, à laquelle il emprunte certains éléments aussi, mais il persiste. Je ne suis pas un défenseur de Zouglou, l'université particulière, je les observe et j'essaie de comprendre et m'insérer là-dedans. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Diorian, avez-vous encore une dernière question ? On a trois questions. Prends-toi en même temps. Ok. Merci docteur. Mme Zouglou, professionnel de l'action culturelle. Je voudrais savoir docteur, il fut un mouvement ici en Côte d'Ivoire où la musique traditionnelle était vraiment représentée au-dessus de la scène et de la scène. Au cours de mon ami, quelques concerts, tels que le Zouglou, le Zouglou, le Zouglou, le Zouglou, le Zouglou. Je ne peux pas te dire pourquoi. Un sociologue pourrait te dire, un anthropologue pourrait te dire par rapport au courant, par rapport à l'influence qu'il a eue, par rapport à beaucoup d'éléments. Le musicalement, je n'ai pas des éléments musicaux pour te dire pourquoi cette musique a disparu. Je peux te donner les éléments constitutifs de cette musique au niveau de la rythmie, quand tu as quatre mesures, dans ses corps ici, dans les tonalités qu'il utilisait, au niveau technique musicale. Mais je ne veux pas te dire pourquoi la musique a disparu, parce que c'est des faits sociales ou anthropologiques. Tu vois ? Donc à ce niveau-là, je ne pourrais pas te dire, à moins que moi-même, je passe des recherches pour savoir quels sont ceux qui jouent avec lui, et puis comment est-ce qu'ils ont continué, qu'est-ce qu'ils sont dévenus. Il ne reste encore quelques petites minutes, donc on va les énfixer. Oui, bien, bien, bien écoutez. J'en crois qu'on a la question qui a un peu d'écoute. Ok, d'accord. La dernière question à l'instant. Profit, sapo, mame de l'Union. Je ne suis pas un musicien de formation, j'apprends sur le cadre de l'Union. Donc tu es un musicien. Oui, donc je suis un musicien. Si ça ne sonne pas, ce n'est pas ta musique. Tu peux être 100 000 livres, si ça ne sonne pas, ce n'est pas ta musique. C'est-à-dire qu'ils sont sur la musique. Donc c'est toujours comme tu es un musicien. D'accord. Alors ma question à l'instant, vous avez pris l'exemple de l'Ether X, vous avez parlé de son jeu qui était assez exposé, et vous avez parlé de son jeu qui était assez exposé, et vous avez parlé de son jeu qui était assez exposé, et donc accessible à tout le monde. Est-ce que vous aviez proposé à nous l'exprimantisme ? Mais est-ce que jouer le solo, il n'y a pas de manière de l'exprimantisme de ce point ? Parce que jouer un jeu assez basique, ça va l'Ontario, c'est pas l'exprimantisme à l'Ontario ? Non, la question est légitime. C'est ça que beaucoup d'entre vous se posent la même question. Est-ce que, on se fait croire, on se fait accepter, respecter, est-ce que je crois de façon plus volubile, avec plus de versérité, on ne va pas se dire super respecté ? Non. J'ai posté une fois, sur Facebook, qu'une note bien jouée vaut mieux que vingt ou mille notes mal jouées. Vous avez compris ? Le solo c'est bien, mais la précision c'est encore mieux. Parce que si tu n'es pas précis dans ton solo, personne ne jouera jamais, ça ne servira rien. C'est comme si je commençais à vous parler, et je me disais, on va aller sur la mélicité, on va commencer à me parler, parce que là, je te demande, etc. Vous avez compris quoi ? Ça va aller. Tout d'un, si je vous dis, c'est ainsi. Vous avez compris, c'est un seul mot, mais il est bien placé, et vous connaissez ce que je veux dire. En fait, c'est ça. Le solo, il n'est pas interdit, mais que ce ne soit pas la base de votre discours. La base de votre discours doit être de vous harmoniser avec les autres, de placer vos interventions de manière à construire un tout harmonieux avec le reste de l'ensemble. C'est ça qui est plus important. C'est ce qui fait qu'on choisit les musiciens pour déterminer l'un d'autre. Vous voyez ? Vous avez dit que les thémistes jouaient de façon sobre, mais qu'à des moments où ils faisaient sonorelles, à des moments où ils faisaient les engolais, et je ne vous ai pas recommandé particulièrement les thémistes. Je vous ai montré comme exemple des gens qui jouent de façon sobre, et qui arrivent à gagner sa vie largement, au-delà de beaucoup que vous considérez comme des dilleurs, comme des grands, mais par exemple, ils jouent de façon sobre. Et il a joué dans plein de morceaux, plus de deux minutes à gauche, où il a joué. Ça veut dire que il est beaucoup demandé. Mais pourquoi est-ce qu'il est demandé ? Pour sa précision et sa sobriété. Quand j'ai vu qu'il vient je dois te manger, quand il commence à trouver ses services à fener. Il dit, moi, il reste là qu'il y a des simples. Il y a quand même bien je dois te demander, et puis c'est-à-dire qu'un téléphone de promoção, c'est-à-dire qu'un téléphone de la voiture, c'est-à-dire qu'à-dire ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, c'est la même chose pour la musique. Si quelqu'un t'a vu que vous mettez sur son album, il y a des autres qui ont des non-polis, dans des roulements tout le temps, il n'est pas arrêté, quand il ne se passe pas dans les solistes. C'est moi qui chante, c'est moi qui pitaliste, c'est mon album, il n'y a pas commencé à couper. Quoi ? 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 C'est moi. C'est moi. Si vous voulez faire une maquille ? Non, il y a des autres auditions pour ça. Mais quand on joue un groupe, il faut respecter les autres. Ouais. Apprends, pense ta technique, améliore-toi, mais ce n'est pas pour l'école du concours. Moi je pense que ça va sortir. C'est comme quelqu'un qui sait bien s'exprimer. Les mots bien sûr. Voilà. Donc je pense qu'on va vraiment s'effacer nos questions. Parce que malheureusement le temps qui est mis en partie est déjà très avancé. Nous avons un deuxième atelier de formation avec le formateur qui est déjà là. Si vous l'avez reconnu, nous n'avons qu'un mec, je ne peux pas venir. Nous allons se rendre à l'exercice de l'oublier. C'est pour la gare d'abord. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !